Je vous salue, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. Alors, je vais parler ici de la lutte face à Dieu pour l'exercicement de la prière. Oui, parce que des chrétiens ou des croyants constatent qu'ils demandent des choses au Seigneur, mais c'est comme si le Seigneur ne répond pas. C'est comme si le Seigneur ne répond pas à leur demande. Mais quand le Seigneur ne répond pas à ta demande, ce n'est pas qu'il n'entend pas, il entend. Parce que dans la vie, dans la création, tout est enregistré. La parole a son empreinte, les doigts ont leur empreinte, tout est enregistré. C'est pour ça que le Christ a dit que même vos cheveux sont comptés, tout est enregistré. Donc ce que tu dis là, c'est déjà enregistré. Donc le Seigneur entend. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu ta prière, il en a déjà entendu. Il a déjà entendu ta prière. Même ton ange gardien, il est à côté de toi pour porter ta prière devant le trône de Dieu. Mais quelquefois, le Seigneur n'a pas envie d'associer la prière. On a vu le cas de Paul. Paul a dit dans une de ses lettres qu'il a supplié à trois reprises le Seigneur de lui retirer le dard qui était dans son cœur. Parce que c'est comme si en vision, il avait un démon planté un dard dans son cœur. Et ça lui faisait excessivement mal. Il a demandé à trois reprises au Seigneur de le libérer de cela. Le Seigneur a dit, ça suffit. Arrête. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. C'est ce que le Seigneur a répondu à Saint Paul. Maintenant, quant à la persévérance concernant la prière, il a parlé aussi du cas, il a pris un exemple, il dit deux voisins. L'un reçoit une visite nuitamment et il n'a rien à offrir à celui qui est venu pour séjourner dans sa maison. Et il va trouver le voisin pour lui dire, s'il te plaît, donne-moi un peu de pain. Je viens d'accueillir un étranger chez moi et j'ai besoin d'un peu de pain pour lui. L'autre dit, non, 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 non. Écoute, moi je ne peux pas me lever pour te donner quoi que ce soit. Je suis déjà couché, mes enfants sont couchés. Voilà. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Et dès que l'autre qui est venu faire la demande, s'il persiste, s'il continue de tambouriner sur la porte, que son voisin sera obligé de se lever pour lui donner ce qu'il lui demande. À cause du sang gêne de l'autre qui insiste pour recevoir le pain qu'il a demandé. Vous comprenez ? Cela veut dire quoi ? Vous savez que le Seigneur même nous dit de gêner même Dieu. On n'a qu'à gêner Dieu dans notre demande. Tant qu'il ne nous a pas donné, on doit demander jusqu'à ce qu'il nous donne. Voilà. C'est cela. Donc la persévérance. La persévérance. C'est le Seigneur même qui a demandé ça. Il dit frapper. Quand il dit frapper là, il n'a pas dit frapper une seule fois. Il dit demander. C'est cela. Donc nous devons demander avec insistance. Nous devons frapper avec persévérance. Donc cela devient comme une lutte face à Dieu. Regardez le cas de cette Cananéenne. Quand le Seigneur Jésus-Christ allait dans la région de Tyre de Sidon qui correspond à la région du Liban actuel. Et la femme vient trouver le Seigneur pour lui dire. Mon enfant est possédé. S'il te plaît. Il faut venir délivrer mon enfant. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Si c'était en Côte d'Ivoire, si quelqu'un allait dire. Mais il a parlé mal. Il m'a parlé mal. Mais pourtant c'est ce que le Seigneur a dit. Mais qu'est-ce que cette femme a fait ? Elle ne s'est pas fâchée. Mais elle a touché le cœur sacré de Jésus. Elle a touché le cœur sacré de Jésus en lui disant quoi ? C'est vrai Seigneur ce que tu dis. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Il a dit femme va. A cause de cette parole, ton enfant est délivré. Elle a obtenu ce qu'elle voulait du Seigneur. Alors que le Seigneur au départ, on a vu que le Seigneur a refusé. Il a refusé. Et même il a parlé comme on dit là. Il a parlé bien. Comme on dit encore une fois, il a parlé mal. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. C'est ce que j'appelle la lutte face à Dieu pour l'exercicement de la prière. C'est la lutte face à Dieu pour l'exercicement de la prière. C'est comme ça. C'est la lutte face à Dieu pour l'exercicement de la prière. Parce que le Seigneur, il est souverain. Il n'est pas obligé d'exercer nos prières. Mais si on insiste là. Comme le cas ici, on a vu cette Cananéenne là. Qui n'est même pas une Israélite. Mais qui a touché le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Elle a touché son cœur sacré. Par une parole de foi. Parce que quand tu prononces une parole de foi. Qui concerne ta demande, ta prière. Le Seigneur exerce. On a vu, on peut prendre un cas dans l'Ancien Testament. Jacob. Quand Jacob, toute la nuit, a lutté contre ce personnage-là. Oïe dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Voilà. Quel est ton nom? Voilà. Bénis-moi. Mais qu'elle retient la tradition? La tradition dit que c'est franchement avec Dieu que Jacob a lutté. Et ce personnage-là a cogné la hanche de Jacob. Jacob, c'est pour ça que Jacob a commencé à boiter. A cause de cette tradition, à cause de ce fait-là, les Juifs ne mangent pas la viande qui se trouve du côté de la hanche de l'animal. Les Juifs ne mangent pas cette viande-là qui est du côté de la hanche de l'animal. Parce que leur patriarche, Jacob a été touché dans ce côté-là. Et puis, il boitait. A cause de ça, il boitait. Mais jusqu'au petit matin, vers l'aube, le personnage, en fait, tantôt on dit que c'est le Seigneur, même tantôt on dit que c'est un des 16 ans très élevés. Qu'est-ce qu'il a dit à Jacob? Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Car tu as lutté avec le Seigneur et tu as été vainqueur. C'est ce que ce personnage l'a dit. Et il lui a donné un nouveau nom. Il dit, tu as lutté avec le Seigneur et tu as été vainqueur. Vous comprenez? A lutter avec le Seigneur. Lutter face à Dieu pour l'exaucement de la prière. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire. Nous devons persévérer. Dans la demande. C'est important. Et ça, c'est comme une lutte face à Dieu. Oui. C'est comme ça. Il y a eu un autre exemple que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu à prendre. Cette veuve face au juge qui ne respecte personne. Ce juge qui ne craint pas Dieu, qui ne respecte pas les hommes, qui ne craint même pas Dieu. Mais la veuve là, à l'aise de chaque fois le trouver pour lui dire, mais rends-moi justice face à mon adversaire. Chaque fois, la veuve là venait le voir. Avec persévérance, elle insistait. Elle n'abandonnait pas. Malgré tout ce que le juge faisait pour la décourager, mais elle n'abandonnait pas. Elle dit, rends-moi justice face à mon adversaire. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, le juge s'est dit, cette femme-là, vraiment, elle commence à me taper sur les nez, comme on dirait couronnement. Elle me fatigue. Donc, je vais lui donner ce qu'elle me demande pour qu'elle me laisse en paix. Alors, le Seigneur a dit, ce juge sans justice a fait justice à la veuve. Il a fini par lui donner ce qu'elle lui demandait. Donc, c'est cela. L'exhaustement de la prière demande aussi, quelquefois, une lutte même face à Dieu. Je n'ai pas envie de dire contre Dieu, mais c'est tout comme une lutte face à Dieu pour obtenir ce que nous lui demandons. Oui. Il faut demander au Saint-Esprit de nous inspirer des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence qui arrivent à toucher le cœur sacré de Jésus. Comme on l'a vu, cette canadienne, le faire quand Jésus était dans la région de Thierry-de-Sidon. Voilà. Oui. Seigneur, ce que tu as dit est vrai. C'est vrai. C'est vraiment le pain des enfants. Il ne faut pas le donner aux petits chiens. Mais les miettes qui tombent de la table des enfants, les petits chiens mangent ça et puis ils s'en contentent. Voilà. Le Seigneur a dit à cause de cette parole-là, va, ton enfant est délivré. Voilà. Il est délivré du démon qui lui a harcélé. Donc, vous voilà, chers frères et sœurs, j'ai voulu parler de la lutte face à Dieu pour l'exaucement de la prière. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwamirini. Partagez cette vidéo. Et puis, abonnez-vous. C'est seulement votre... à cette chaîne Jean de l'amour de Jésus sur YouTube. C'est seulement votre abonnement. C'est tout. C'est des enseignements gratuits qu'il y a à votre disposition. Aujourd'hui, peut-être, j'en suis à plus de 780 enseignements. chrétiens de foi. L'enseignement de foi. Je suis votre frère dans la foi, Jean de l'amour de Jésus. Merci encore. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada